Musique Tiens, c'est bizarre. Qu'est-ce que tu as chéri ? Le technicien est passé pour installer le compteur communicant. Et alors ? Il a refusé que je le paye. Je me demande bien pourquoi. Tu ne le connaîtrais pas par hasard. Mais qu'est-ce que tu vas imaginer ? L'installation des nouveaux compteurs Linky a débuté et se poursuivra jusqu'en 2021. Un dispositif précis d'installation a été mis au point par Enedis, anciennement ERDF. La procédure mise en place par le distributeur d'électricité consiste en un courrier qui est reçu par le consommateur 45 jours avant la date de pause prévue. Dans ce courrier, il y a le nom de l'entreprise de pause et les coordonnées téléphoniques de ce dernier. Dans la grande majorité des cas, c'est un prestataire qui sera mandaté par le distributeur d'électricité qui va s'occuper de la pause chez vous. Pas besoin de rendez-vous, sauf si votre compteur est à l'intérieur de votre logement. Il est donc inaccessible pour le technicien. L'entreprise de pause va prendre contact avec vous et vous pourrez choisir avec lui une date pour cette pause. Lors de l'installation, ce prestataire devra vous présenter un badge où il sera écrit partenaire Linky. Il n'a pas le droit de faire du démarchage, il ne peut pas vous présenter des offres, il n'a pas le droit de vous vendre quoi que ce soit. Enfin, sachez que ce changement de compteur ne signifie en aucun cas de gros travaux. Ah non, non, il n'y a pas de travaux, on pose le compteur Linky à la place de l'ancien compteur, c'est tout. Pour changer le compteur chez un particulier, une fois pour prendre 20 à 30 minutes, s'il n'y a pas de souci, s'il y a un souci, ça peut nous comprendre 10 minutes en plus, tout est gratuit. Vous n'aurez effectivement rien à payer que ce soit pour le nouveau compteur comme pour l'installation. Donc attention, vous ne devrez donner aucun argent, aucun chèque, aucun virement à ce prestataire. L'installation des nouveaux compteurs d'électricité appelés Linky a débuté en décembre 2015 et se poursuivra jusqu'en 2021. Vous serez informé par courrier du passage d'un technicien mandaté par Enedis. Vous n'avez rien à payer, ni pour le compteur, ni pour la pause.